Chères Familles, Mes frères et sœurs, Notre bien-aimé Seigneur Yahushua a besoin que nous prions pour empêcher les plans concoctés par l'ennemi en réponse à l'issue positive attendue aux élections de mi-mandat présidentielle, grâce à la mobilisation et aux prières de tout son corps. Nous savons en effet par le Seigneur que l'ennemi a prévu, s'il ne parvenait pas à avoir la main mise sur le congrès à l'issue de ce vote, qu'il provoquerait des émeutes massives dans le but de renverser le pouvoir, tout comme ils l'ont fait dans divers états souverains lors des sanglants printemps arabes en 2011 et 2012. Le but est de s'emparer du pouvoir par les complots et la force pour faire la place à Obama, l'antéchrist, et son règne funeste à la tête du nouvel ordre mondial. Le Seigneur demande à ses saints enfants de prier pour faire échouer les plans de l'ennemi. Ce qui se joue en ce moment est d'une importance capitale puisqu'il s'agit de contrecarrer la prise de pouvoir par l'antéchrist, laquelle impactera directement la survenue des sept années de tribulation. Pour aider ceux qui souhaitent répondre à cet appel crucial, je vous propose une prière ci-dessous. Et pour ceux qui peuvent prier en langue, s'il vous plaît, pensez-y, faites-le. Et pour ceux qui se sentent encouragés à le faire, vous pouvez vous joindre à nous dans le jeûne également. N'oubliez pas que tous nos efforts et sacrifices se complètent et se renforcent au sein du corps de Christ auquel nous appartenons et dont nous sommes les membres. Vous trouverez le lien Google Drive pour accéder à la prière en question sous la vidéo. Prière contre les complots d'insurrections aux États-Unis. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu démantèles tous les plans machiavéliques de l'ennemi, destinés à provoquer des émeutes massives, destructrices et sanglantes, en réponse aux résultats de mes mandats présidentiels favorables à Donald Trump. Oui, Seigneur, réduis à néant tous leurs plans malfaisants destinés à s'emparer du pouvoir par les complots et la force armée. Que ton Esprit Saint, Seigneur, pousse tes saints enfants à se mobiliser en prière et en jeûne pour faire front face à ces forces démoniaques en action pour renverser le pouvoir. S'il te plaît, mon Seigneur et Roi de gloire, nous sollicitons ici ton immense miséricorde et amour. Protège la vie de Donald Trump et de son vice-président Mike Pence, ainsi que leur famille. Veille sur l'équipe de protection rapprochée du Président Trump. Déploie tes saints anges d'espoir, de vérité, de force et de justice sur le capitole de la Maison-Blanche et sur le capitole du Congrès à Washington D.C. Qu'ils accompagnent et protègent chaque intervention publique de Donald Trump ou de tout membre du gouvernement qui le soutient et que tu approuves. Contrecarre l'action du CERN, cet outil diabolique surpuissant que l'ennemi utilise pour semer le chaos, rendre les foules haineuses et criminogènes. Agis sur les masses par la puissance de ton Esprit Saint pour contrarier l'esprit de rébellion et de révolte qui est appelé sur elle, au moyen des technologies de contrôle mental, réseaux ARP, chemtrails, technologies 5G, appareils à puce RFID, etc. S'il te plaît Seigneur, par ta toute puissance ne permets pas les effusions de sang, les meurtres et les dégâts que provoqueraient le soulèvement de foules embrasées par la violence. Que tes armées célestes empêchent que les runes soient livrées à l'anarchie, déclenchant alors l'instauration de la loi martiale. Nous savons bien, en effet, que la mise en œuvre de la loi martiale est la transition vers la gouvernance de l'antéchrist et que sa mise en place a été pré-programmée avec minutie par Obama, instituant avec tous les verrous administratifs, par le biais de ses ordres exécutifs tyranniques et perfides au cours de sa présidence passée. Enfin Seigneur, nous savons également que l'ennemi organise une crise financière pour provoquer une grave crise économique capable d'éprouver durement la population, et ce, afin de créer un climat propice à l'insurrection. Nous nous rappelons Seigneur que tu nous as prévenus il y a des mois déjà qu'une grave crise financière et économique avec pénurie alimentaire allait survenir. Néanmoins, Seigneur Yahushua, notre Roi, nous te supplions, s'il est possible, pour que tu interviennes contre ces plans odieux et destructeurs, afin de les minorer. Écoute notre prière, Abba Papa, car nous avons conscience que c'est du maintien d'un climat de paix aux États-Unis et du maintien au pouvoir de son Président que dépende l'avenir immédiat de cette nation et du monde entier. Merci, Monseigneur Yahushua Yahoua, d'écouter les prières de tes saints enfants, conformément à ta volonté. Amen et Amen. Pensez également à prier en complément de cette prière, la prière inspirée de Psaume pour la protection de Donald Trump. Elle se trouve dans notre recueil de prières dont le lien est indiqué dans l'onglet Communauté de cette chaîne YouTube. Que le Seigneur bénisse notre fidélité en prière, car c'est là aussi le rôle de l'Épouse de Christ. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...